Bonjour à tous, dans l'actualité des idées, aujourd'hui, la modernité occidentale est-elle menacée ? Une vision du monde et des valeurs en recul, à partir de 12h55, rendez-vous avec la philosophe Chantal Delsol à l'occasion de l'apparition de son nouvel essai, le crépuscule de l'universel qui paraît aux éditions du Cerf. Mais d'abord, objectif Arles, après Cannes, Angoulême, Avignon et avant Lille, l'union entre une ville et un festival. À la six semaine des municipales, on parle politique culturelle à échelle locale. Tous les étés, cette commune des Bouches-du-Rhône, la plus grande de France, devient la capitale mondiale de la photo. De Van Gogh à Lucien-Clergue, comment cette ville lumière s'est-elle métamorphosée ces 50 dernières années au contact des photographes ? Une édition anniversaire, l'an passé, aujourd'hui, la 51e édition des rencontres de la photo d'Arles, débutera cette année, le 29 juin. Invité, Marta Gilly, la nouvelle directrice de l'École Nationale Supérieure de la Photographie. Critique d'art et commissaire d'exposition, nouvelle directrice de l'École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles et ancienne directrice du Jeu de Paume à Paris, Marta Gilly, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Les rencontres, elles ont été fondées en 70 par Lucien-Clergue avec Michel Tournier, Jean-Boris Rouquette, un photographe, un écrivain, un historien, la belle alliance déjà entre les trois et une première édition qui était consacrée à l'américain Edward Weston, maître à penser ou maître à cliché de Clergue. C'est tout petit au début, ces rencontres, et ça devient très vite un gros succès. Quelle est la première fois où vous vous êtes rendue aux rencontres d'Arles, vous la spécialiste aussi de photos et quels souvenirs vous en avez ? Je suis allée, je pense, en 83, 84. Effectivement, c'était un peu, j'étais basée à Barcelone, je suis de Barcelone. C'était facile d'y aller, c'est encore facile d'y aller en voiture. On y allait beaucoup avec beaucoup de photographes en Espagne qui, à l'époque, se trouvaient à Arles, un endroit d'échange avec d'autres photographes, avec des écrivains, avec des gens qui, quand même, partageaient la même passion. Et je me souviens que, effectivement, je me souviens très, très bien de cet hôtel Arlatan où le photographe faisait la queue pour montrer leur portfolio aux spécialistes, notamment à M. Le Mani, mais aussi à Lucien Clergue. Il faut que je dise aussi qu'effectivement, Clergue, Tournier et Rouquette, ils sont à l'origine de rencontres. Mais il ne faut pas oublier une femme, Marie Scordès, qui était quand même celle qui a mis toute la partie juridique et qui a aidé aussi à cette création de sa rencontre et qui était aussi la première présidente de l'École nationale de la photographie. Voilà, c'était ce trio-là aussi. Et elle a permis de poser les jalons, les bases, les piliers d'un festival qui perdure encore aujourd'hui, malgré des sacs et des ressacs, c'est-à-dire des périodes plus ou moins heureuses dans la vie des rencontres. Et on va y revenir. A l'origine, il y a donc un photographe, Lucien Clergue. On l'écoute. Arlésien et photographe. Comment êtes-vous venu à la photo ? Je suis venu à la photo parce que j'aimais beaucoup la danse, le théâtre et la tauromachie. Comme je ne pouvais pas être ni l'un ni l'autre, parce que j'avais peur des taureaux et que je n'avais pas beaucoup d'habitude pour danser, j'ai passé, et comme je voulais quand même être sur la scène, ou tout au moins tout près, dans les coulisses des drames qui se déroulaient, j'ai pris un appareil photographique pour approcher le plus possible des acteurs de ces drames. Voilà, il n'est pas simplement photographe, il est arlésien et photographe, Lucien Clergue. Ce n'était pas son premier choix, mais c'est devenu son combat, véritablement, dans l'arène culturelle, faire reconnaître la photographie comme un art à part entière. On se souvient de cette lettre manifeste écrite à Pompidou, alors président, en 70, avec ses complices, ses camarades. Qu'est-ce qu'il demandait ? Il demandait que la photographie soit enfin reconnue. On imagine mal à quel point, dans les années 70, la photographie, ce n'était pas grand-chose. Elle était très mal considérée. Elle était considérée plutôt comme une pratique professionnelle, mais pas artistique. Et c'est vrai que Lucien Clergue et ses camarades, ils ont réussi à mener la photographie, pas seulement à Arles, mais dans toute la République, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu les rencontres, l'école est créée, il y a eu aussi un département de photographie au Pompidou, c'est-à-dire qu'il y avait une conscience qu'il y avait dans la photographie un aspect de création artistique, d'expression personnelle, mais aussi un engagement. Et ça, c'est très important. Je pense que Lucien Clergue, à qui j'ai rencontré deux, trois fois, mais juste hier, j'ai rencontré sa veuve Yolande et sa fille Anne, qui sont en train de faire une donation de toute la bibliothèque de Lucien Clergue à la bibliothèque de l'école. Il est encore présent. Aujourd'hui, il est encore présent. Et ça, c'est très important. L'école, elle est née aussi de sa volonté à lui. Oui, l'école nationale supérieure de la photographie, créée en 82 par le fondateur des Rencontres, Lucien Clergue, avec le soutien des pouvoirs publics de l'époque. On retrouve aussi, donc au début des années 80, l'incontournable Jack Lang, qui nous suit depuis le début de la semaine, et le maire de l'époque, Jacques Perrault. L'an passé, l'école, elle a fait peau neuve avec un nouveau bâtiment inauguré et une nouvelle directrice, vous, Marta Gilly. La même philosophie va perdurer. Qu'est-ce que vous voulez en faire, vous, de cette école ? Cette école, elle est née dans la nécessité de parler des images, mais aussi de les penser. Et je pense qu'on va continuer avec ça. Mais c'est vrai que les images d'aujourd'hui, la photographie, elles ont changé. Aujourd'hui, les photographes, ils travaillent avec la photo, avec la vidéo, avec les images numériques, avec le netard. Il y a une circulation d'images qui est complètement différente à celle qui a été pendant les premières années de rencontres ou de l'école. Et en fait, notre idée, la mienne et celle de mon équipe, c'est justement d'avoir cette ouverture à plusieurs disciplines de l'image, mais aussi à la transversalité avec d'autres sciences humaines et technologiques qui sont en pointe aujourd'hui. Je pense que les images et la photographie doivent embrasser la science, la philosophie, l'économie, la politique, etc. C'est-à-dire que dans une école nationale supérieure de la photographie, aujourd'hui, on ne forme pas que des photographes ? Ah non, pas du tout. On fait des photographes, mais déjà depuis le debout de l'école, il y a de très grands photographes qui sont issus de l'école, mais aussi des commisaires, des directeurs de musées, de conservateurs, des personnes qui pensent aussi les images. Et je pense que c'est une façon aussi de dire qu'une école d'art, parce que c'est une école d'art, c'est un lieu pas seulement de création pour envoyer des artistes dans le monde professionnel, mais aussi des humanistes, des gens qui sont vraiment là pour penser notre vie vécue ensemble, à partir des images, mais aussi à partir des paroles, des mots. On va écouter les mots d'une photographe, Valérie Jouve, passée par l'école de photos d'art, elle raconte ses années de formation. Arles, c'était une école qui se proposait de penser avec l'image. C'était une école de pensée avant d'être une école technique. En plus, c'était une école qui était nourrie de beaucoup de mouvements de photographie, que ce soit c'est là-bas que j'ai quand même découvert tous les... Même si j'adorais Avedon, au sens de mon petit coin à Lyon, je veux dire, c'est là que j'ai découvert tous les grands photographes des années 50, des Robert Frank, des Walker Evans, Ouidji aussi, enfin il y en aurait... Mais c'était une école qui appartenait aux étudiants, c'était une école qui restait ouverte jusqu'à minuit, il y avait une bibliothèque qui était une des plus grandes bibliothèques de photographie d'Europe à l'époque, il y avait des labos ouverts jusqu'à minuit, il y avait tout ce terrain d'expérimentation, et il y avait les étudiants. C'était vraiment, on cherchait tous. Bon là, on a un peu l'impression que l'école a fermé et qu'elle est morte aujourd'hui. Mais pas de tout. Et tout ce que dit Valérie Jouve il y a deux ans vaut encore aujourd'hui, voire plus. Oui, oui. En fait, aujourd'hui, avec ce nouveau bâtiment qui a fait Marl Barani, l'architecte Marl Barani, on est dans un espace beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'on passe de 2000 mètres carrés à 5000 mètres carrés, et avec des possibilités de laboratoires thermiques beaucoup plus larges, mais aussi une transparence. C'est un bâtiment qui est complètement transparent, qui envoie un moment major depuis l'entrée, l'accueil. C'est un lieu aussi qui va être beaucoup plus ouvert aux Arlésiens et aux citoyens de la région. C'est-à-dire qu'on va faire plein d'activités qui ne sont pas seulement adressées aux étudiants, mais que les étudiants vont nous cueillir avec des conférences. La bibliothèque, elle est là encore, 32 000 volumes. Il y a cette salle de l'auditorium avec 180 places qui est aussi ouverte à l'avenue. C'est magnifique. Et aussi, on reste encore ouvert la nuit pour que les étudiants puissent travailler, échanger, etc. C'est un lieu beaucoup plus grand, c'est-à-dire qu'il y a aussi des contraintes, pas seulement d'avantages, mais ces contraintes, on est en train de les éliminer et d'essayer que le nombre d'étudiants soit beaucoup plus large aussi, parce qu'on a aussi des cours de pratiques amateurs, on a la formation continue, on a la formation diplômante, on a des doctorants. Là, aujourd'hui, on a déjà deux docteurs qui sont issus de l'école, deux femmes. On a aussi des résidents d'artistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une centaine d'étudiants, entre tous, mais je pense qu'effectivement, l'idée d'ouvrir l'école à d'autres pratiques et à d'autres publics, c'est dans l'axe aujourd'hui de notre préoccupation. Alors, Françoise Desnoyelles rappelle dans un livre qu'elle a consacré aux rencontres de la photographie d'Arles, une histoire française, que Lucien Clercq trouvait qu'il était inutile d'applaudir en juillet des photographes si des racines ne sont pas implantées à demeure en pays arlésien. C'est tout ce travail qui a été fait, à vos yeux, Martha Gilly, et que vous pouvez constater aujourd'hui depuis une cinquantaine d'années. C'est-à-dire penser l'après-rencontre, penser ce que la culture aura comme place dans la vie des Arlésiens le reste de l'année aussi. Il y a cette complémentarité qui est pensée entre les rencontres, le festival et l'école que vous dirigez aujourd'hui ? Cette complémentarité, elle est très importante. On va la souligner, mais j'adore souligner ça, parce qu'aujourd'hui, les rencontres sur la direction de Sam Stourcé, c'est une force très puissante pendant certains mois, et même pendant les mois d'hiver. Nous, on est là tout l'année. L'école, elle est là tout l'année. Et bien évidemment, notre tâche, elle est beaucoup plus large dans le sens du rapport avec les citoyens arlésiens et de la région. Mais l'idée, c'est que, d'une façon, je dirais, comme l'histoire nous a fait construire, les rencontres et l'école, ils sont ensemble. Et on va avoir beaucoup plus d'échanges. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de travailler avec Sam, avec plein d'activités. L'école, aujourd'hui, il a une salle d'exposition de 450 m² dans le nouveau bâtiment. Il y a une nouvelle exposition qu'on est en train de préparer avec les étudiants et avec les enseignants de l'école et avec les rencontres. Il y a le Temple Book, c'est-à-dire l'exposition de livres de jeunes éditeurs, va être aussi présentée dans l'école pendant les rencontres. C'est-à-dire que ces passerelles entre les rencontres et l'école vont être beaucoup plus fluides. Et en même temps, ce qui est important, c'est que, c'est vrai, Arles, c'est une ville qui est caractérisée pour son patrimoine, mais aussi pour son amour aux images. Et il y a plein de choses qui se passent pendant l'hiver autour de la photographie. Un folklore provençal, de la danse, du théâtre des Corrida et de la photo. Arles, aujourd'hui, c'est vraiment tout ça à la fois. De la musique aussi avec les suds de Arles. Il faut dire que la ville a de nombreux atouts. Un lieu unique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, les arènes, le théâtre antique, les termes de Constantin et dans ce décor romain, des nouveaux lieux, des entrepôts réhabilités, des pierres et des acteurs culturels en nombre. On va faire un passage en revue avec Sam Sturze, que vous venez de citer, actuel directeur des rencontres d'Arles, de tout ce qui fait la force de cette ville aujourd'hui. Ce qu'il faut noter à Arles, c'est la présence, dans cette ville de 50 000 habitants, d'un grand nombre d'acteurs culturels, de premier plan, acte sud pour les éditions. L'École nationale de la photographie, qui inaugure cette année un nouveau bâtiment construit par Marc Barani. La fondation Lioufan est en train de s'installer à Arles et c'est à Daoando qui en refait le bâtiment. Le musée archéologique est l'un des meilleurs du monde et tutoie le Louvre ou le Getty. Et dans cette période où de plus en plus d'artistes aiment décloisonner les champs culturels et réunir un certain nombre de compétences, d'avoir une dizaine d'acteurs qui, chacun dans leur domaine, sont des champions, ça crée un climat d'une concurrence, certes, mais d'une concurrence plutôt positive. Absolument, émulation, c'est le terme. Voilà, émulation, concurrence, c'est vrai qu'une des particularités de Arles aujourd'hui, c'est d'être, de disposer de beaucoup de lieux, de beaucoup d'ancrages pour sa politique culturelle et d'être aussi entre des investissements privés et des fonds publics. Est-ce qu'ils cohabitent toujours facilement ? Personne ne peut dire ça aujourd'hui. Il faut quand même souligner le retour d'une enfant du pays, la milliardaire suisse Maya Hoffman. Depuis une décennie, elle a beaucoup investi dans la ville. Elle a donné au festival, elle a ensuite construit sa tour, Franck Guéry, et elle fait partie de ces acteurs incontournables de la ville aujourd'hui. Vous, vous avez une politique claire là-dessus ? Marta Gilly, vous dites méfiance envers les fonds privés ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec les privés et les publics. J'ai un sens de l'action publique très forte, mais je sais aussi qu'aujourd'hui, le public ne peut pas tout faire et qu'effectivement, l'école est placée juste en face de la tour de Franck Guéry faite par la fondation Luma, par Maya Hoffman. Et nous, on est ravis. On sait quelle est notre place comme école nationale et comme école d'art. Et on a commencé déjà à travailler avec des projets. Par exemple, là, maintenant, on est en train de travailler sur un atelier de bio-photographie avec Luma et avec notre Fab Lab. Alors, on est en train aussi de travailler avec des projets artistiques, avec les enseignants aussi qui passent par Luma et qui viennent chez nous. C'est-à-dire qu'avec Actes Sud aussi, on va commencer à travailler avec les acteurs privés et publics. Moi, je ne fais pas la différence. Je pense que c'est important de ne pas faire la différence, mais de savoir quelle est ta place dans tout l'organigramme. Dans l'écosystème qui se met en place. Cette sorte d'écosystème culturel dans une ville qui, quand même, elle n'est pas à l'échelle de Paris, mais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que c'est la grandeur de travailler ensemble est beaucoup plus importante que les petites idées de concurrence, etc. Je ne crois pas à la concurrence. Je pense qu'il faut être complémentaire. Surtout qu'on est passé d'une dimension plus locale à une dimension maintenant franchement régionale. Je ne parle pas encore du niveau international, parce que les rencontres, notamment, sont un festival international, des rencontres internationales de la photographie, avec une ouverture au monde qui s'est faite assez rapidement et qui a été vraiment appuyée, accentuée dans les années 80 sous la première direction de François Hébel des rencontres de la photographie. Ce grand arle qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est assez nouveau avec Sam Sturze sur les rencontres, d'ouvrir aux communes avoisinantes et de faire de ce sud-là un pôle photographique aussi. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, cette idée du sud, cette idée de la Méditerranée, cette idée de partage avec... Parce que la Méditerranée, en fait, c'est... L'idée basique de la Méditerranée, c'est le partage. C'est la mer, mais aussi c'est le partage. Et aussi l'internationalisation. À l'école, par exemple, il n'y a pas que des étudiants français. On a beaucoup de latino-américaines, on a beaucoup de chinois, de japonais. Les doctorants, ils sont partout. C'est-à-dire que chez nous aussi, dans notre petite échelle d'école, on a aussi cette envie de s'ouvrir et de montrer qu'on est une terre d'accueil et que n'importe qui peut se trouver chez elle, chez lui, à côté de toutes ces magnifiques installations qu'on est en train, entre tous, privées, publiques, de mettre en place. Ce qui est important aujourd'hui, mais il faut... C'est ça que j'aimerais signaler, c'est que le travail va aussi aller sur tous les Arlésiens. Et aujourd'hui, il faut vraiment confédérer ce besoin d'arriver à toutes sortes de publics. Pas seulement c'est qu'on aime la culture et qu'on y travaille, mais aussi pour c'est que la culture, c'est quelque chose peut-être secondaire. Arl, les rencontres, son école, on en parle aujourd'hui avec notre invitée, la nouvelle directrice de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arl, Martha Gilley, ancienne directrice du Jeu de Paume. On est ensemble jusqu'à midi et demi. Pour l'heure, il est 12h21 sur France Culture. Et Arl, c'est notamment et aussi une simple église qui peut se transformer en lieu d'exposition l'été ou en salle de concert l'année, comme l'église des Frères Prêcheurs, où elle sera en concert le 22 avril prochain. Yaël Naïm, on écoute Toxic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La franco-israélienne Yaël Naïm pour cette reprise de Toxic de Britney Spears. Elle sera donc en concert à Arl à l'église des Frères Prêcheurs le 22 avril prochain avec un nouvel album qu'on ne connaît pas encore apparaître à la fin du mois cette année. Avec notre invitée Martha Gilley, on revient sur les liens entre la photographie et la ville d'Arl aujourd'hui. Les rencontres, elles ont été pensées comme un espace ouvert, comme un lieu de débat où l'information circule, où se croise un public, les acteurs du secteur et des ministres aussi. On va remonter un peu le fil, le temps, en 75 et on écoute Jean-Maurice Rouquette. La thèse arlésienne, ce que nous appelons volontiers la thèse arlésienne, c'est que dans notre monde, notre monde artistique, la photographie n'avait pas tellement intérêt que ça à avoir un musée qui lui fut exclusivement consacré. Nous avons pensé que dans ce cas, un musée de la photographie serait un peu un ghetto de la photographie où les photographes continueraient à se rencontrer entre eux, comme ils se rencontrent dans leur club, comme ils se rencontrent dans les expositions, comme ils se rencontrent dans les nombreuses manifestations photographiques et que ce n'était pas favorable à une ouverture du monde vers eux et d'eux vers le monde. Voilà, ça c'est presque acquis aujourd'hui, ne pas faire de ces rencontres un ghetto où seuls les photographes professionnels se parlent et se rencontrent. On peut dire que les rencontres d'Arles sont devenues une véritable caisse de résonance où tous les grands débats qui traversent la photographie passent aujourd'hui par Arles, avec notamment depuis longtemps la querelle des anciens et des modernes qui s'y retrouvent, et notamment depuis les années 80. C'est un lieu d'échange, c'est un incubateur culturel aussi, comme le veut aujourd'hui son directeur Sam Sturze. Mais comment faire, Marta Gilly, pour que Arles ne devienne pas non plus juste un ghetto de la photographie tout court ? C'est-à-dire que Arles continue à s'ouvrir en termes économiques et en termes artistiques à tout ce qui peut se passer autour. En fait, c'est aussi un des objectifs de l'école. C'est pour ça que je vous disais tout debout, c'est qu'il n'y a pas que la photographie. La photographie aujourd'hui traverse tellement de disciplines et cette sorte de multidisciplinarité, elle est très importante. Et c'est ça qu'on fait à l'école, c'est-à-dire qu'on invite des scientifiques, on invite des écrivains, on invite des chefs d'entreprise. L'idée, c'est vraiment que la photographie, que les images soient conscientes que le monde aujourd'hui, il est complexe, il est tendu et que nous, on est là pour dévoiler peut-être quelque chose qui n'est pas visible à l'œil ou qui n'est pas visible parfois ou entendible à notre pensée. La photographie, c'est une action artistique, un geste artistique et comme tout geste artistique, elle doit quand même nous dévoiler une façon autre de vivre la vie vécue, de l'apprendre, de la percevoir. C'est ça. C'est un art, mais c'est aussi une culture. Est-ce que la culture a pour vous, Marta Gillier, aujourd'hui un rôle social aussi à jouer ? On sait que Arles, c'est quand même une ville assez pauvre, deux fois plus endettée que la moyenne nationale, des usines poumons économiques de la ville qui ont fermé comme Eustucru ou les papeteries Etienne. Est-ce qu'il peut y avoir un renouveau par la culture ? Bien sûr, il faut. Il faut aussi que cette culture soit prise comme quelque chose de beaucoup plus large qu'une exposition ou que la présentation de l'œuvre d'un artiste ou d'un photographe, etc. Je pense que la culture, c'est quelque chose qui va au-delà des événements. La culture, c'est quelque chose de lente. C'est pour ça que nous, on a commencé à travailler avec les écoles, avec les jeunes, avec les quartiers. C'est très important. L'éducation culturelle, l'éducation artistique, mais pas seulement artistique, culturelle, c'est très important. Et je pense que, comme école, on a cette mission, pas seulement d'éduquer et de former les futurs artistes, photographes, mais aussi de partager avec ces parties de la ville beaucoup plus fragilisées, qui sont un peu à l'écart de toutes ces actions culturelles. Parce que c'est vrai, il existe. Il y a des quartiers qui ne sont peut-être jamais mis en pied dans les rencontres. Pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité, parce que c'est gratuit pour tous les Arlésiens, mais parce que peut-être ils n'ont pas l'intérêt. Et parce qu'ils ont d'autres intérêts, d'autres urgences. Et c'est un peu, je pense, aussi, la mission, pas seulement de rencontres, mais d'une école qui est ancrée dans les territoires. Vous participez, on imagine, à la rentrée en image chaque année, qui a été pensée au début des années 2000, en 2004. Tout à fait. Ça veut dire que du CP au master, des élèves font leur rentrée en image. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on participe à ça. Nos étudiants participent aussi à cette rentrée en image. Mais notre projet à l'avenir, et qu'on a commencé déjà, c'est de travailler tout l'année. Pas seulement la rentrée en image en mois de septembre, mais travailler avec des classes, avec des groupes, avec des associations, qui amènent quand même une tâche importante, fragilisée parfois économiquement. Et nous, on va mettre tous nos savoir-faire à disposition de tous ces quartiers, de ces communautés, de ces écoles et de les associations qui vont avec. Voilà. On espère que la rencontre va se faire toute l'année très bientôt. En attendant, les rencontres, la 51e édition, les rencontres de la photo d'Arles, débuteront cette année le 29 juin. Ce sera jusqu'au 20 septembre. Merci beaucoup à vous, Martha Gilly. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes depuis moins d'un an la nouvelle directrice de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Merci.